2025 sera une année très décisive pour l'histoire du Cameroun. Cette année connaîtra la tenue de plusieurs consultations électorales. Pour ménager sa monture, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais renforce les capacités de ses militants et militantes à la base. A Bafoussam, le secrétaire général du comité central du RDPC, le vice-premier ministre Jean Cueté, a rappelé aux responsables des organes de base ainsi qu'aux élites politiques les défis qui attendent la région. Le parti depuis le sommet est conscient du charme de la région de l'Ouest qui attire souvent plusieurs partis politiques en période électorale. Mais pour maintenir l'Ouest comme bastion imprénable du RDPC, il va falloir définir les stratégies nouvelles et revoir les pratiques routinières qui ne garantissent pas toujours les bons scores en faveur du parti. Jean Cueté, secrétaire général du comité central. Tout ce qui présente doit, il est bien sûr, être écouté et ce n'est avec attention par l'État, par ceux de nos camarades du Sénat, de l'Assemblée nationale, des conseils régionaux et des conseils municipaux qui n'ont pas encore eu le privilégié de bénéficier d'une formation organisée par le secrétariat général du comité central. Merci à tous et à tous pour l'accueil. Pour dissiper toute forme de doute dans l'esprit du secrétaire général, les militants et militantes du RDPC de la région de l'Ouest ont adressé au président Paul Biya une motion de soutien et de déférence réitérant leur engagement à être toujours derrière lui dans sa bataille pour la paix, l'unité et le développement. Ils ont aussi sollicité qu'il soit leur candidat lors de la présidentielle de 2025. Sous-titrage ST' 501